L'équipe de France viendra jouer pour la première fois aux Antilles. De pouvoir jouer devant ma famille en Martinique. Une rencontre au sommet. Aimé Césaire et l'équipe de France. C'était l'un des temps forts de cette matinée au stade de Dillon pour les Bleus. A moins de 5 heures du match, France-Costa Rica. Une rencontre avec l'un des chantres de la négritude qui avait fait le déplacement malgré son état de santé précaire. Tous les joueurs de cette sélection ont tenu à lui témoigner. Chacun à sa façon, sympathie, reconnaissance et respect. Déjà j'avais eu la chance de le rencontrer une fois. Je trouve que c'est quelque chose de très fort. Je crois qu'il fait partie des personnes qui nous ont remis dans l'histoire de l'humanité. Et j'espère que nous, ces enfants, on saura continuer le travail qu'il a fait. Une équipe de France prête à en découdre avec le Costa Rica. Match où l'émotion sera au rendez-vous. Ce match sera bien sûr chargé de beaucoup d'émotions puisqu'il a été organisé à la mémoire des victimes et des familles des victimes de ce dramatique accident. Et puis bien sûr, ce sera aussi la fête du football. Tant de joueurs de la Martinique sont membres de cette équipe de France. Selon les spécialistes, ce match devrait se dérouler sous de bons auspices à condition toutefois que la pluie ne soit pas au rendez-vous. En attendant, déjeuner, départ de l'hôtel à 14h15, arriver au stade à 14h40, préparation, échauffement et coup d'envoi si tout va bien à 16h précise. Quelques mains tendues, Verturane, Henri, Anelka, toutes veulent estirper, conserver, immortaliser quelques instants de cette rencontre unique. Pour certains supporters, le match de l'équipe de France en Martinique s'est déjà joué. C'est un moment unique et il faut en profiter au maximum, mais je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous en Martinique. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un honneur pour nous puisque nous avons ce privilège justement de voir l'entraînement de l'équipe de France, je veux dire, ouvert parce qu'habituellement, ils s'entraînent à huis clos. Pour moi, c'est déjà le match d'un an. Ce qui m'a fait le plaisir, c'est que comme je le voyais souvent à la télé, comme aujourd'hui, maintenant, je l'ai vu près de moi, ça m'a fait plaisir. 5 000 personnes ont investi le stade Georges-Grassian du Lamantin. Une bonne centaine n'a pas pu y accéder, elle attend encore à l'extérieur. Les mordus du ballon rond sont aux anges et notamment Johanne, pensionnaire du nouveau centre de formation de Fort-de-France. Cet entraînement est un match référence pour jauger enfin son niveau de jeu. Ça m'a fait énormément plaisir de les voir là, de voir comment ils s'entraînent, comment ils jouent, comment ils préparent la veille des matchs. Et puis de voir leur qualité technique, la rapidité, le placement. L'équipe de France, c'est la référence pour nous, Antillais, qui vivons à 8 000 km2. On les voit souvent à la télé, mais là, s'entraîner, on voit déjà le niveau, la différence, le fossé qu'il y a entre le championnat de Martinique et l'équipe de France. Au stade de Dillon, les Bleus seront portés par la ferveur de 18 000 supporters. Un public martiniquais totalement acquis à leur cause. Tous entendent bien conserver un souvenir indélébile de cette rencontre historique. Cette première rencontre entre le public martiniquais et les Bleus est un avant-goût de ce qui se passera mercredi après-midi au stade de Dillon. C'est une satisfaction globale pour tous les spectateurs qui se sont déplacés en masse pour voir cet entraînement, car ce moment restera gravé dans les annales de la Martinique. Seuls 16 000 privilégiés ont pu voir les Bleus. Les autres ont dû se contenter des images de la télévision, comme ici, dans un bar du Carbet, localité située à quelques kilomètres au nord de Fort-de-France. Il a fallu attendre la 87e minute pour voir l'un des chouchous du pays inscrire le but de la victoire. En plus, c'est Thierry Henry qui manque le but de la victoire. C'est pas mal, hein ? Si on en reste là. Surprise, ce sont les Costariciens qui ouvrent la marque à la 14e minute de jeu par Samorio. Et juste avant la pause, Fonseca profite d'une mauvaise sortie de Barthez pour doubler la mise. En seconde période, Anelka hors-jeu réduit la marque et sonne la révolte des tricolores. Puis, c'est Djibril Sissé qui obtient l'égalisation à la 80e minute. Score final, France 3, Costa Rica 2. Une victoire étriquée, mais historique. Quant au héros du match, Thierry Henry, il a quitté le terrain avec l'aide des forces de l'ordre. Mais peu importe, il a permis aux Martiniquais de retrouver le sourire. L'équipe de France viendra jouer pour la première fois aux Antilles. De pouvoir jouer devant ma famille en Martinique, c'était presque surréel. J'avais l'impression que c'était pas vrai. J'avais eu une discussion avec Raymond Domenech qui me disait qu'il y avait la possibilité de pouvoir faire un match en Martinique. C'était pour rendre hommage aussi aux personnes qui étaient décidées lors d'un crash d'avion. C'était la première fois que l'équipe de France a joué aux Antilles. Parce qu'effectivement, lorsqu'on connaît le lien entre les Antilles et l'équipe de France, que ce soit l'amour des Antillais pour l'équipe de France, et aussi ce que les joueurs antillais ont apporté aux différentes équipes de France, je trouvais que la symbolique était très importante. Enfin, enfin on peut aller jouer aux Antilles et ça a été extraordinaire. De pouvoir jouer devant ma famille en Martinique, c'était presque surréel. J'avais l'impression que c'était pas vrai. Il y avait un peu comme une atmosphère de carnaval. On a reçu un accueil très chaleureux et on était très très fiers. C'était quelque chose de fort. Pour nous les joueurs, c'était une fierté. Parce que je pense que l'équipe de France ne s'arrête pas qu'en métropole. Et donc ce match-là était un match effectivement très important. Et j'avais aussi envie de montrer aux autres joueurs ce que c'était les Antilles. De pouvoir jouer devant ma famille en Martinique, c'était presque surréel. J'avais l'impression que c'était pas vrai. De pouvoir jouer devant ma famille en Martinique, c'était presque surréel. J'avais l'impression que c'était pas vrai. J'avais fait en sorte que nous puissions rencontrer Aimé Césaire. Et là aussi, je trouvais que la symbolique était importante pour les joueurs. Je sais pas ce qu'ils ont gardé de ce rencontre-là. Mais pour moi, c'était important que nous puissions rendre hommage à ce monsieur. Et que les joueurs connaissent ce personnage. Pour Tutu, le vieux comme je l'appelle, c'était un moment, je pense, pour tout le monde. Mais je pense que pour Tutu, il y avait quelque chose de particulier. Je l'ai vu à ce moment-là dans son regard. Pas besoin de voir son regard, ni d'être là à ce moment-là. Parce que Tutu, ça fait un petit moment que je le connais. Donc je savais que pour lui, Aimé Césaire, c'est au-dessus de tout.